Ça y est, on se retrouve pour l'étage 120 de l'Abyss, le dernier, et j'ai utilisé la composition la plus classique avec le garde de Taranor. Comme d'habitude, mon équipement avec le plus de dégâts possible, dans l'idéal, un 7 rage, infiltration. Dans ma composition, je l'ai accompagné comme d'habitude de ma Tamarine et de mon Raze qui ont exactement les mêmes stats que d'habitude. Je vous conseille d'avoir d'efficacité sur Raze et je vous conseille d'avoir d'efficacité sur Tamarine. Je crois qu'il faut environ 85% d'efficacité dessus parce que ça va être important, il va falloir retirer les bonus du boss. Au niveau de l'artefact du garde de Taranor, je ne l'ai pas précisé, on ne peut pas faire de dégâts en fonction des points de vie du boss. Donc ça ne sert à rien de mettre Joker de Rèverie, vous pouvez très bien mettre le symbole d'unité. Et enfin, j'ai accompagné ma composition par Camilla, elle a le même dire que d'habitude. Un peu défi pour les break-deaf, la plus rapide possible avec de la santé, de la défense et en artefact. Si vous avez l'artefact de Benimaru, c'est très bien, sinon vous pouvez mettre le corps de guerre pour jouer régulièrement. Et comme d'habitude, si vous avez Kitty Clarissa, vous pouvez très bien la jouer à la place de Camilla. C'est juste que Camilla, c'est un personnage 3 étoiles, donc un peu plus accessible que Kitty Clarissa si vous n'arrivez pas à l'avoir. Au niveau de son équipement exclusif pour faire les étages de l'Abyss, En général, on prend le premier pour soigner régulièrement le garde de Taranore, mais pour cet étage, ça peut être intéressant d'infliger l'entrave sur le boss, donc le deuxième équipement exclusif, pour l'empêcher de se CR-push à chaque fois que vous allez le taper, qu'il aura un bonus. Ça peut être intéressant, il n'est pas indispensable, mais je sais que moi, quand j'avais passé cet étage sur mon compte principal, ça m'a aidé à terminer l'étage. On va maintenant passer au déroulement de mon combat. La phase 1 n'est pas forcément évidente. Je vous conseille d'aller focus les alliés de Lilibet pour réussir la première phase facilement. Commencez par le monstre light, parce qu'il va booster tous ses alliés, donc on évite qu'il booste tout le monde, il va donner des bonus attaques. Il tape en zone, donc il peut taper très fort sur le garde de Taranore. On évite de le laisser jouer trop régulièrement, donc on focus, et ensuite on focusera les deux personnages bleus alliés à Lilibet. Je vous conseille, durant cette phase 1, d'économiser le plus d'âmes possible, parce que vous aurez énormément besoin d'âmes pour affronter Straz avec votre composition. Vous aurez sans doute besoin de faire régulièrement des sous-burns avec Raz, comme la plupart des étages, mais vous aurez sans doute besoin de faire de temps en temps des sous-burns avec Tamarine. Ça peut arriver, et je vais vous expliquer pourquoi, dès qu'on sera à la phase 2. Ça va être très important, parce qu'on ne pourra pas faire tout le temps son S2 et son S1 va être très important, donc des fois, on préfèrera même faire son S1 que faire son S2. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de dégâts. Lilibet, quand elle a son S3, elle va taper très très fort. Je crois qu'elle fait des dégâts en fonction des points de vie de la cible, donc elle perd beaucoup de points de vie si c'est Raz. Vous voyez qu'on est quasiment mort, on ne meurt jamais, mais on prend énormément de dégâts, donc il faut faire attention. Je vous conseille de vous soigner, et d'être prêt à tuer Lilibet au bon moment, quand vous êtes full vie, pour passer à la phase 2, parce que vous n'aurez pas énormément d'occasion pour vous soigner durant la phase 2. Ce sera plutôt du soin bonus autour de Tamarine, mais vous n'allez pas passer votre combat à soigner, en tout cas avec cette composition, donc essayez de commencer la phase 2 avec le plus de points de vie possible. Il n'y a pas grand chose à savoir ici. On focus l'Allier Light de Lilibet, on focus ensuite les deux personnages glace, et on termine par Lilibet en économisant le plus possible ses âmes. Je vous conseille de regarder pour bien enchaîner sur la phase 2, quand Lilibet va avoir son S3 de disponible. C'est tout en haut à droite, à côté de son image de profil. Vous voyez qu'il y a une barre rouge avec un R. R, ça veut dire que son S3 va être prêt, et qu'elle va le lancer. Donc faites bien attention, quand elle le lance, la barre est réinitialisée. Je crois qu'il y a 3 tours entre son prochain S3. Donc essayez de la tuer, une fois qu'elle a fait son S3, pas juste après avoir fait son S3, parce que vous voyez qu'elle fait énormément de dégâts sur sa cible. Donc, essayez de la tuer au bon moment, essayez d'avoir le plus de points de vie possible, et surtout, très important, essayez de jauger un petit peu les compétences de vos héros. Ça serait bien que Tamarine, sa transformation est disponible pour la phase 2, ça serait bien que Camilla ait son S2 disponible pour la phase 2, et ça serait bien que Raz ait aussi son S2 disponible pour la phase 2. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que faire un soul burn pour Raz, ça vous permet d'être dans les meilleures conditions possibles pour la phase 2, faites un soul burn sur Raz pour mettre un breakdash, pour faire une duel attaque, ce CR push, ça peut vous faciliter la fin de la phase 1, pour être dans les meilleures conditions possibles pour la phase 2, parce que la phase 2, c'est un peu qui tout double, mieux vous allez commencer le combat pour la phase 2, et plus ce sera simple pour tenter de gérer l'étage. Il y a un petit peu de RNG, parce que vous allez devoir retirer des bonus au boss, vous allez devoir mettre des breakdash assez régulièrement, donc des fois ça ne va pas passer, des fois ça va passer simplement, ça dépend un petit peu des tentatives, ça dépend aussi de l'ardeur au combat, des fois vous allez être bien placé par rapport aux adversaires, du coup le combat va être plus simple pour vous, des fois l'ordre d'initiative sera un petit peu plus compliqué, du coup le combat sera plus dur, et peut-être que vous allez perdre, en vérité c'est une question de farm, cet étage, il faudra réussir la tentative, jusqu'à ce que ça fonctionne en tout cas avec cette composition. Notez que j'ai ma Camilla niveau 50, j'ai aussi mon garde de Taranore niveau 50, donc si vous voulez passer niveau 60, ça sera beaucoup plus simple que vous je pense, parce que du coup le garde va taper quand même beaucoup plus fort du niveau 50 au niveau 60, on gagne énormément de dégâts, on n'est plus tanky, il y a beaucoup de tentatives aussi où j'ai perdu le garde de Taranore, alors que si j'avais plus de points de vie, si j'avais plus de dégâts, les étages seraient plus simples, donc si vous galérez un peu, ne faites pas comme moi, ne vous prenez pas la tête, moi c'est juste pour vous montrer qu'on peut réussir l'étage, si on n'a pas spécialement de bons équipements, si on n'a pas d'héros optimisés, mais si vous voulez réussir dans les meilleures conditions possibles, n'hésitez pas à monter vos héros, et à mettre vos meilleurs équipements quand il y a un Free Equip, pour pouvoir passer les étages, comme ça, ce sera beaucoup plus simple, et on voit que quand je vais terminer Lilibet, elle n'a pas encore son restroi disponible, je suis dans les bonnes conditions, tous mes personnages ont tout leur sort, j'ai pas mal de points de vie, il me manque un petit peu sur Raz, mais c'est suffisant pour enchaîner à la phase suivante, donc je n'hésite pas à soulburner pour être dans les meilleures conditions pour la suite. On va donc arriver sur la phase 2, Straz sera accompagné de deux de ses alliés, l'objectif ça va être de taper le plus rapidement possible, pour le faire atteindre sa deuxième phase à 40% de ses points de vie. Vous voyez qu'à chaque tour de jeu, il va gagner une barrière qu'on ne peut pas lui retirer, il faudra taper pour retirer cette barrière. À chaque fois qu'on va taper Straz, et qu'il aura un bonus, il va augmenter son ardeur au combat de 15%, donc il faut vraiment faire attention, d'une part il faut détruire la barrière, donc il va être obligé de se serrer push, et d'autre part, les deux alliés de Straz, à chaque tour de jeu, vont donner des bonus à Straz, donc il faudra aussi les retirer. Je crois que c'est un bonus en chance de coup critique, et un bonus en attaque, je ne sais plus exactement quand c'est, mais ça va être des bonus qu'il faudra aussi retirer, vous voyez qu'à chaque fois qu'on tape et casse les bonus, ah non c'est un bonus immunité pardon, il va pouvoir augmenter son ardeur au combat. Ce qui est bien, c'est qu'avec Tamarine, on peut retirer tous les bonus d'un coup, plus faire une duel attaque quand elle est transformée, donc ça c'est quand même assez agréable, vous avez vu qu'elle a tout retiré, et derrière, là c'est l'objectif, on a mis un break def, tapez, 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 faire le plus de duel possible. Je vous conseille de bien gérer votre ardeur au combat, regardez bien la barre à droite, des fois c'est plus intéressant de faire des duels attaques sur les alliés de Straz, pour ne pas augmenter l'ardeur au combat de Straz, et faire jouer le bon personnage au bon moment. On va voir qu'en fin de combat, je ne vais pas hésiter à faire des duels attaques sur les alliés de Straz, pour que l'ordre de mes personnages soit parfait par rapport à Straz. Attention, gros, gros point à savoir, quand vous faites une compétence non offensive, vous allez avoir un manus au-dessus de la tête, c'est par exemple le cas de Tamarine, ici quand on fait son S3, c'est une compétence non offensive, on va avoir un malus. Si on refait une compétence non offensive derrière, on va stun toute notre team, et le stun ne peut pas être esquivé, donc quand vous vous transformez avec Tamarine, faites absolument le S1, vous ne faites jamais S3 puis S2. Vous pourrez ensuite perdre votre malus quand vous faites une compétence offensive, donc le S1, et derrière, le tour d'après, vous pouvez faire un S2. Pareil avec Camilla, si vous faites un S2, vous avez une malus, mais de toute façon, Camilla n'a qu'une compétence non offensive, donc derrière, vous êtes obligé de taper avec soit le S3, soit le S1. Vous avez vu qu'à 40% des points de vue du boss, il va se transformer, et il va taper super fort, il gagne un bonus, résistance en coup critique. Ici, l'objectif, ça va être de s'yqueter le plus rapidement possible pour récupérer le S3 de Tamarine. Je vais donc faire des duals sur les alliés de Straz, et l'objectif, c'est de retirer le bonus, soit avec Raz, soit avec Tamarine. Vous avez vu que j'ai essayé avec Raz, c'est pas passé, ça a assez repos Straz, mais c'est pas très grave parce que Tamarine, elle est jouée. Ici, je vais devoir soulburn aussi avec Tamarine pour soigner un petit peu ma team. Je peux pas faire de S2, je suis obligé de faire un S1, et surtout, j'ai envie de retirer les bonus, donc dans tous les cas, je suis obligé de faire un S1 pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc on va soulburn pour augmenter le heal de Tamarine avec le S1. Vous voyez que les âmes, elles se sont très vite consommées, j'en ai quasiment plus, et là, l'objectif, c'est de taper le plus fort possible avant que Straz rejoue. Straz, il va faire une compétence S3, je crois qu'il va taper très très fort en fonction de vos points de vie, ça va être 80% de vos points de vie en dégâts, donc c'est vraiment énorme, mais vous allez pouvoir réduire les dégâts de son S3 en fonction des bonus que vous avez. Ça va réduire de 15% à chaque fois que vous avez un bonus des dégâts, donc c'est quand même plutôt pas mal. Vous allez passer de 80% à 65%, à 50%, etc., etc. Donc là, c'est bientôt la fin, mais je me précipite pas, parce qu'il y a deux bonus sur Straz, et je n'ai pas envie de taper Straz parce qu'il va énormément augmenter son radar au combat, et vous avez vu qu'il tape très fort, il met plein de malus, c'est très très chiant. Donc là, l'objectif, ça va juste être de taper les alliés de Straz pour ne pas augmenter son radar au combat, et moi, avec les duels du garde de Taranor, j'ai pouvoir cycler très très vite. Vous avez vu qu'on ne peut pas tuer les alliés de Straz, quand ils vont arriver à un point de vie, ils ne vont pas mourir, ils vont être stun jusqu'à leur prochain tour de jeu, et ensuite, ils vont réapparaître avec tous leurs points de vie, ils ne seront plus stun. Donc là, l'objectif, c'est juste de cycler pour récupérer la transformation de Tamarine, comme ça, je peux S3, S1, retirer tous les bonus de Straz. C'est très important, parce que là, si j'avais trop serré à poche le boss, vous voyez qu'il va avoir son S3, et là, il va pouvoir one-shot quasiment toute ma team, je n'ai pas de bonus, le garde de Taranor a quasiment pas de point de vie, donc l'objectif, c'était juste de cycler pour pouvoir avoir le tour de jeu au bon moment avec Tamarine. On peut se transformer, on peut faire un S1. Là, je prie, parce que vous savez qu'il y a 15% sur Epic Seven, il y a 15% de chance pour que je n'arrive pas à retirer les bonus du boss. C'est passé, et là, je vais pouvoir tranquillement terminer le combat. Il me reste des âmes pour pouvoir soulburner avec Raz. On s'est à poche toute sa team. Camilla, elle peut faire son S2 pour avoir un bonus attaque. On fait une dual, et le combat est géré. Ça y est, on a enfin réussi les 120 étages de l'Abyss. C'était Shuriken. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage FR ?